Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo au format test matériel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon test complet et détaillé d'une tenue de trail de la marque Caprin, composée du maillot de trail Cargo et du short de trail Plume. Avant qu'on continue dans cette vidéo, je vous précise que ce partenariat n'est pas rémunéré et je remercie la marque Caprin de m'avoir fourni le matériel gracieusement pour que ce test soit réalisé. Comme d'habitude, avant qu'on rentre dans les détails des produits, je voulais vous parler brièvement de la marque Caprin. Caprin est une marque grenobloise qui produit des textiles de trail. Mais ils ne produisent pas n'importe quel textile puisque leurs engagements sont dans la production de vêtements raisonnés le plus éco-responsable et avec l'impact écologique le plus petit possible. Plus précisément, Caprin propose du vrai made in France, c'est-à-dire du made in France de la conception du produit à sa confection avec des textiles et des usines, des partenaires qui sont tous localisés autour du bassin grenoblois, autour des Alpes ou le plus proche possible. Loin de moi l'envie de faire un cours sur le réchauffement climatique, mais je pense que c'est une réalité sur laquelle il est difficile de fermer les yeux aujourd'hui. Et j'ai été particulièrement séduit par ce que propose cette marque Caprin parce qu'il existe à ce jour sur le marché des textiles de trail quasiment aucune alternative raisonnée si jamais on veut adopter des comportements un petit peu plus protecteurs pour la planète et acheter des produits qui ont moins d'impact écologique. Donc la gamme de Caprin répond à ce besoin et propose un ensemble, deux ensembles de trails, dont un dont je vais vous parler aujourd'hui, avec un impact écologique réduit par rapport à d'autres produits, à la plupart des produits qu'on trouve sur le marché. Caprin a vu le jour en 2021 et est localisé à Grenoble et en plus de ses engagements écologiques, la particularité de la tenue dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une innovation au niveau du portage. Je rentrerai dans les détails dans deux minutes dans cette vidéo, mais ils ont voulu partir de ce qui se fait de mieux dans les maillots de cyclisme avec portage et de l'adapter au trail pour proposer un haut qui permet d'emporter une certaine quantité de matériel sur les sorties en trail. Donc quand on combine tous ces engagements écologiques que j'ai vu de la marque et ce portage innovant que Caprin met en avant, en ce moment étant dans une suite de vidéos orientées vers le textile de trail, vous avez vite compris que cet ensemble m'a attiré l'œil et que j'avais envie de réaliser son test. Les produits dont on va discuter aujourd'hui, c'est ce haut, le maillot de trail cargo de la marque Caprin et ce short, le short plume de la marque Caprin. La marque Caprin propose d'autres produits que ces deux-là, mais moi mon choix s'est plutôt tourné vers ces produits. Je vais aujourd'hui vous parler du maillot de trail cargo, leur maillot avec portage, et le short plume destiné à la pratique du trail, mais pas que. On va commencer avec le maillot. Il a été conçu autant pour les entraînements que pour les compétitions de trail et quelle que soit la distance. Je vais d'abord parler de ces technologies et de ce que la marque a fait comme choix pour rendre ce maillot innovant. Le premier élément qu'on va retrouver sur le maillot de trail Caprin, c'est ce zip intégral, c'est-à-dire un zip qui va exactement comme sur un maillot de cyclisme, qui va du haut du torse, vraiment jusque tout en bas. L'avantage de ce zip intégral, c'est qu'il permet d'ouvrir complètement sur la cage thoracique et donc de ventiler, d'aérer, de se rafraîchir plus facilement. La deuxième chose dont ce maillot est pourvu, qui rejoint également l'envie de faire un maillot léger et aéré, c'est les bandes noires que vous voyez ici, qui sont positionnées dessous les bras. Donc là, on a une manche, on a le haut d'une manche que je vous présente ici. Et juste au-dessous, on voit ces bandes de textile noires. Et l'objectif de ces bandes de textile noires, qui sont dans un tissu légèrement différent du reste du maillot, c'est de proposer une ventilation, une aération qui va venir tout dessous du bras et sur le flanc, sur le côté du torse. Donc ces deux aspects-là ont été pensés pour améliorer la ventilation et le rafraîchissement une fois qu'on porte ce textile. Et c'est également favorisé par un tissu qui est très léger et qui est très extensible, qui lui aussi facilite le passage de l'air. Donc le tissu est extensible, je peux vous le montrer ici, il est très largement extensible, on peut bien tirer dessus, ce qui fait qu'il a une coupe très ajustée. Par exemple, moi, en prenant leur guide de taille, la taille qui me convient, c'est un S, alors que la plupart du temps, j'ai une tendance à porter plutôt du M ou du L. Donc c'est vraiment quelque chose qui se porte près du corps, qui est ajusté, qui est léger, et le tissu est très extensible. Pendant que je parle du tissu, j'en profite pour vous mentionner sa composition. C'est un mélange de polyamide, de PES et d'élastane, soit biosourcé, soit recyclé, ce qui en fait un maillot avec des choix de textile responsables. Et certainement le plus responsable qu'on trouve sur le marché. En termes de poids, il est super léger, il pèse seulement 140 grammes en S, c'est un des t-shirts les plus légers de mon armoire. Il fait un petit peu plus de grammes que la plupart de mes t-shirts qui sont sans portage, je reviens sur le portage dans deux secondes. Ou alors il fait même un peu moins que certains t-shirts que j'ai qui sont un peu plus épais et qui n'ont pas de portage. Donc c'est vraiment un tissu qui est bien pensé et qui brille par sa légèreté. Les deux derniers aspects que je veux mentionner de ce t-shirt-là, et que moi j'ai en plus de ça bien aimé, le premier c'est ce que je vous montre ici là, c'est son col qui est légèrement relevé. On voit que la bande du t-shirt est positionnée là où il y a mes doigts actuellement, mais qu'il y a un petit col qui a été placé et qui remonte tout le long de la nuque, qui fait le tour. Ça j'ai trouvé que c'était une technologie, un choix en tout cas de confection, de patronage qui était malin, puisque ça permet de limiter les frottements, par exemple qu'induise un sac à dos sur la nuque, ce qui peut arriver lorsqu'on a un sac de trail, qu'on serre. Il peut arriver qu'on ait des frottements et le but de ce col-là, c'est justement de les éviter. Et la dernière chose dont je veux vous parler pour faire la transition avec le portage de ce maillot, c'est ce qu'on retrouve ici, que je vous montre en retournant le textile. C'est la bande orange que vous voyez là, en bas du maillot, qui s'étend d'une hanche, de la hanche droite à de la hanche gauche, en passant par derrière, par derrière le maillot, et qui vient, en gros, qui vient s'agripper en bas des hanches, juste au-dessus des fesses, et qui a pour but d'augmenter la stabilité du t-shirt et de favoriser le maintien de son portage. Donc ça, c'était pour la description et les technologies dont sont pourvus le maillot cargo de Caprin. Maintenant, concernant son portage, l'idée à l'origine de ce maillot, c'est d'adapter ce qui se fait dans le cyclisme, c'est-à-dire observer un portage qui est soit uniquement à l'arrière, au-dessus des fesses, soit également à l'avant, de l'adapter sur un textile de trail pour emmener une certaine quantité de matériel avec nous. Plus précisément, ce maillot, il est équipé de 5 poches qui sont réparties tout autour du bassin entre l'avant et l'arrière. On retrouve 2 poches de taille moyenne à l'avant du maillot, donc qui sont placées ici, qui ont, je dis de taille moyenne, mais qui peuvent, par exemple, largement accueillir ma main entière. Typiquement, c'est des poches que moi, j'ai utilisées pour porter une frontale, de la nourriture, des barres, des gels. Alors, le téléphone, ça peut rentrer, je reviendrai dessus par la suite. Plutôt pensé, par exemple, pour la nourriture et des petits objets. On retrouve également sur le côté deux poches, celles de droite et celles de gauche qui sont exactement faites de la même façon, sauf que, qui sont exactement de la même taille, sauf qu'il y en a une des deux qui est zippée, l'autre ne l'est pas. Celle qui est placée à droite du maillot que je vous présente ici, possède un petit zip qui permet de sécuriser certains matériels qu'on porte et être sûr qu'il ne s'échappe pas, même si de toute façon, ça ne s'échappera pas, vu comme le maillot est tendu. Et la même poche ici sur la droite et ces poches-là, qui sont placées à droite et à gauche, des hanches, ont plutôt été pensées pour accueillir des flasques, par exemple, de 250 millilitres. Et enfin, la dernière poche qu'on retrouve sur ce maillot-là, c'est celle qui est placée derrière, donc celle que je vous montre ici, là, qui est une grande poche en mèche, qui est très large et qui a été pensée pour accueillir typiquement une veste imperméable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai utilisé. Pour résumer, deux poches à l'avant, plutôt pour de la nourriture et des petits objets. Deux poches latérales plutôt pensées pour accueillir des flasques de 250. Alors là, les poches peuvent en accueillir apparemment, il y en a une des deux qui peut en accueillir trois, mais je n'ai jamais testé. J'ai déjà mis une flasque de 250 et une flasque sucrée et la poche était déjà bien remplie, donc je pense que c'est un maximum. Mais en tout cas, vous pouvez essayer avec plus. Et une poche à l'arrière qui peut accueillir une veste imperméable. Ensuite, je vais passer sur le short dont on va discuter aujourd'hui, à savoir le modèle plume. Ce modèle-là est équipé en termes de technologie. La première que j'ai envie de mentionner, c'est le cuissard qu'à l'intérieur, qu'ils appellent une espèce de fourche intérieure. Donc on peut voir dépasser ici, en dessous, et qui arrive plus bas que le textile short. Et ce textile-là est léger et très près du corps. Il est très léger, très aéré, très élastique et très près du corps. Et il a été conçu et positionné pour éviter les frottements. La deuxième chose que je veux mentionner dessus, c'est qu'il est conçu ce short 100% en produit naturel puisqu'il est composé d'huile de ricin textilisée à 100%, ce qui en fait un produit éco-responsable plus-plus. Et la dernière chose que je veux mentionner concernant les caractéristiques de ce short, c'est son poids plume puisqu'il ne pèse que 105 grammes, ce qui en fait un des plus légers en tout cas de mon armoire. En termes de serrage et de maintien, il est pourvu d'une petite cordelette en plus d'une bande élastique et une petite cordelette ici qui permet de venir l'ajuster au niveau du bassin. Le portage du short plume est un petit peu plus simple que celui du maillot cargo. On retrouve dessus trois poches que je vais vous montrer maintenant. La première poche que je vais mentionner, c'est celle qui est ici à l'arrière zippée, bien centrée sur le short à l'arrière avec une fermeture éclair qui permet de sécuriser le contenu et cette poche a été plutôt pensée pour accueillir par exemple des clés de la nourriture ou un téléphone. Moi, j'ai utilisé, j'ai mis mon téléphone à l'intérieur. Mon téléphone fait 16 cm de haut et 8 cm de large. Il rentrait pile poil donc un téléphone plus grand je pense ne passera pas. mais voilà le type d'objet que cette poche peut accueillir. Donc la poche JP que je vous montre ici. Le short est également pourvu de deux poches en mèche, de deux petites poches en mèche qui sont placées de part et d'autre de cette poche élastique avec fermeture éclair. Celles dans lesquelles j'ai positionné mes doigts maintenant. On voit qu'elles sont relativement petites. Elles ont pour but uniquement d'accueillir par exemple un petit gel ou des carrés, des barres énergétiques ou des carrés énergétiques. Par exemple, moi, je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de mon partenaire nutrition qui est BIA Energy et les carrés, les barres qu'ils proposent sont au format de petits carrés et je pouvais tranquillement en rentrer deux par poche. Ce qui me faisait la possibilité de compléter le portage du maillot avec par exemple quatre carrés d'alimentation positionnés dans les poches en mèche qui sont à l'arrière du short juste à côté, à gauche et à droite de la poche qui est pensée par exemple pour le smartphone. Donc voilà le portage qui est minime. C'est un petit portage mais ça vient compléter le portage déjà conséquent que le maillot Cargo propose. Je n'ai pas mis en place de conditions particulières de tests comme je peux le faire par exemple sur les sacs. La seule chose que j'ai fait c'est que j'ai tenté d'utiliser cet ensemble le plus possible durant environ trois semaines pour me faire une idée la plus globale possible de cette tenue. J'ai fait différents types de séances avec des sorties courtes, des sorties longues, des sorties intenses, des sorties plus légères. J'ai simplement fait aucun entraînement sur route. J'ai fait que du trail avec cette tenue puisqu'elle est présentée comme une tenue de trail. Donc je me suis fixé à ce qui est annoncé et je l'ai testé dans des conditions de trail. Le plus long que j'ai fait je crois que si je dis pas de bêtises ça va être dans les quatre heures et le plus intense que j'ai réalisé c'était une compétition du Grésil Vaudan Express qui se passe à Grenoble de kilomètres verticales. En tout cas de Montessèche. Donc voilà, j'ai essayé d'alterner un petit peu différents types de séances pour me faire une idée générale de cette tenue. On va passer à ce que j'ai pensé de cet ensemble et je vais commencer par les points que j'ai aimés sur le maillot cargo. La première chose qui m'a beaucoup plu sur le maillot cargo et qui fait écho à ce que je vous ai présenté au début de la vidéo c'est son éco-responsabilité et son éco-conception. Quand on regarde ce qu'est annoncé sur le site pour la conception et la confection du maillot on voit que d'un bout à l'autre de la chaîne de production le maillot et les éléments qui le composent ne parcourent que 600 kilomètres contre 20 000 pour un produit qui aurait été fabriqué par exemple en Asie. Donc ça fait une différence considérable un impact écologique considérablement différent et ça moi j'ai particulièrement apprécié. En plus de ça les éléments qui composent sont textiles sont soit recyclés soit biosourcés donc ça aussi c'est quelque chose qui m'a particulièrement plu en connaissant un petit peu ce qui se fait sur le marché je pense que c'est le maillot de trail le plus éco-responsable qu'on puisse trouver celui qui parcourt le moins de distance et ça c'est pour moi vraiment un point positif. La deuxième chose que j'ai vraiment apprécié sur ce maillot c'est son ouverture zip intégrale et sa respirabilité. De manière générale c'est un maillot dans lequel on est très bien en termes de confort thermique il est très bien ventilé les bandes qui sont placées sous les aisselles et le long du torse sur les flancs sont très efficaces on sent bien qu'il y a de l'air qui passe à travers ces bandes là donc ça permet vraiment de rafraîchir le torse et en plus de ça l'ouverture intégrale moi c'est quelque chose que j'adore typiquement en vélo on voit tous les cyclistes ouvrir le maillot en montée voire même en descente quand il fait super chaud et là c'est un des seuls tissus c'est un des rares tissus qui permet de faire exactement la même chose en trail donc moi j'ai vraiment aimé et j'ai vraiment eu la sensation que quand j'avais chaud quand je faisais des séances intenses et que je commençais à monter en température ouvrir ce zip là et profiter un peu comme ça de l'air qui vient rafraîchir le torse et bien ça faisait une vraie différence sur la sensation de chaleur que j'avais donc ça moi c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et que j'ai trouvé vraiment bien pensé puisqu'en plus de ça c'est pas quelque chose qu'on trouve souvent sur des maillots de trail de manière générale donc voilà le point numéro 2 c'est en gros sa respirabilité optimale et sa capacité à aider au rafraîchissement et enfin la troisième chose que j'ai vraiment adoré sur ce maillot c'est son portage à la base j'étais un petit peu dubitatif puisque pour moi c'est super difficile d'avoir une bonne stabilité au niveau des hanches on le voit sur les ceintures de trail il y a plein de ceintures de trail qui sont pas top et qui vont être désagréables à l'utilisation donc j'étais un petit peu dubitatif sur l'utilisation du portage des 5 poches qui promettent quand même pas mal de volume à en porter et en fait j'ai été agréablement surpris à l'utilisation tout d'abord les poches sont bien pensées elles sont bien faites les éléments n'en sortent pas même quand on court à haute vitesse à grande vitesse on va dire dans des pentes qui sont prononcées jamais j'ai eu une barre ou un carré qui en sortait des poches donc ça c'est plutôt bien ça veut dire que la fermeture même s'il n'y a pas de fermeture éclair les poches qu'en ont pas elles sont bien pensées elles empêchent que les objets en sortent et au delà de ça j'ai trouvé que ça bougeait pas vraiment le contenu était quand même plutôt stable par exemple les flasques de 250 à gauche et à droite j'avais quand même c'est là dessus que j'avais le plus de doute et en fait non c'est relativement stable la stabilité alors elle est pas parfaite mais je la considère largement satisfaisante ce qui participe à cette stabilité c'est d'une part que le tissu est très fit est très élastique et très serré je vous ai dit moi j'ai un S qui fait que c'est très plaqué contre le bassin et en plus de ça la bande élastique la petite bande orange qui est placée à l'intérieur du maillot même si elle perd un peu en efficacité au fur et à mesure qu'on transpire parce qu'elle se mouille j'ai trouvé qu'elle était particulièrement efficace et qu'elle remplissait son rôle les seuls moments où la stabilité du t-shirt du maillot peuvent être mises à mal c'est lorsque vous allez mettre du poids dedans à savoir que moi en fait la plupart du temps je l'ai utilisé avec de la nourriture dans la poche droite ma frontale et par exemple une paire de gants dans la poche avant gauche une flasque de 250 à gauche et à droite et une veste imperméable derrière donc ça c'est le portage dans lequel je l'ai le plus souvent testé et dans ces conditions là j'ai trouvé que la stabilité était bonne les rares fois où j'ai utilisé où je l'ai un peu plus chargé par exemple j'ai mis mon téléphone qui fait 260 grammes dans une poche avant ou alors j'ai rajouté une flasque de 200 de 200 millilitres une flasque sucrée de 200 millilitres dans une poche de côté et bien là on voit que la stabilité est moins bonne et qu'elle se dégrade c'est normal c'est un maillot mais si vous respectez un niveau de chargement moyen qui est raisonnable je trouve que la stabilité est largement suffisante et qu'on peut partir avec ce type de maillot avec une certaine quantité de matériel nécessaire sur une sortie qui va durer par exemple deux heures voire plus si on croise régulièrement des points d'eau sans se soucier de la stabilité donc ça c'est vraiment plaisant ça fait que ce maillot cargo de Caprin je l'ai quand même régulièrement utilisé et c'est un point qui m'a beaucoup plu son portage innovant et une bonne stabilité j'imagine que la marque Caprin travaille à encore l'améliorer pour moi c'est possible en resserrant encore cette zone mais c'est déjà comme je l'ai dit précédemment très satisfaisant maintenant je vais vous mentionner ce que j'ai moins aimé sur ce maillot cargo de la marque Caprin et il y a une seule zone d'ombre qui me vient à l'esprit ça concerne deux petits points de couture qui sont présents sur le maillot dans de rares occasions dans certains mouvements et à certains niveaux de chargement donc c'est vraiment pas souvent j'ai pu sentir dans cette zone là qui est la zone de jonction entre le maillot à l'arrière entre les poches latérales et les poches arrière j'ai pu sentir j'arrive pas à localiser exactement où mais j'ai pu sentir un petit point de couture moins confortable que le reste du maillot moins agréable et qui pouvait des fois me générer une petite gêne j'insiste sur le fait que c'était très rare je pense que c'est à peu près localisé dans cette zone là juste en haut de la poche noire que je vous montre ici c'était très rare c'était pas tout le temps c'est pas quelque chose qui était chronique et que je sentais à chaque fois que j'utilisais le maillot mais c'est des fois je peux me dire tiens là j'ai senti un petit point un peu moins agréable que le reste du maillot qui de manière générale est quand même confortable donc voilà je voulais le mentionner peut-être que Caprin va travailler dessus sur rendre cette bande ces coutures à l'arrière à l'intérieur encore moins perceptibles rajouter une petite protection c'est quelque chose que vous pouvez être amené à sentir en l'utilisant moi ça m'est vraiment rarement arrivé ça m'a vraiment très rarement gêné voire pas du tout gêné pour de vrai c'était vraiment juste une sensation épisodique et jamais je me suis retrouvé avec ne serait-ce qu'une rougeur ou une plaie très loin de là c'était vraiment juste des fois une sensation moins agréable à un petit point spécifique maintenant je vais vous parler du short plume de la marque Caprin et de ce que j'ai aimé chez lui la première chose que je vais mentionner c'est exactement la même que pour le maillot c'est l'éco-responsabilité et l'éco-conception qui sont derrière ce short lui c'est pas 600 km d'un bout à l'autre de la chaîne de production mais c'est seulement 250 100% en matériaux biosourcés made in France donc bref ça fait plein d'éléments qui en font un short responsable un achat raisonné et moi j'ai vraiment apprécié ça j'ai oublié de le mentionner pour le maillot mais dans les deux cas les deux sont fournis avec un kit de réparation qui permet au cas où vous abîmiez le maillot ou au cas où vous abîmez le short de le réparer auprès d'une couturière avec exactement le même textile qu'à l'origine et ça ça participe à la longévité du produit ce qui est également appréciable donc premier point que j'ai beaucoup aimé sur ce short c'est son éco-responsabilité son éco-conception la deuxième chose c'est son cuissard à l'intérieur anti-frottement j'ai trouvé le cuissard à l'intérieur bien pensé super léger super élastique super confortable on le sent vraiment à peine il est comparativement à d'autres il est vraiment vraiment très très fin mais par contre il remplit parfaitement son rôle à savoir limiter annuler complètement les frottements entre les jambes je sais que moi personnellement je suis particulièrement sensible à ce point c'est impossible que j'envisage de partir sur une sortie longue si j'ai pas un cuissard qui me protège le frottement des cuisses sinon je sais que je vais avoir des irritations et j'ai particulièrement apprécié que ce short de caprin ait un cuissard intégré et que ce cuissard soit si confortable si léger si extensible donc deuxième point qui me plaît vraiment protection optimale qui est favorisé par le cuissard qui est à l'intérieur de ce short plume et le dernier point qui m'a beaucoup plu sur ce short c'est son confort général et sa légèreté il est vraiment confortable il est vraiment léger quand on le porte on l'oublie très rapidement j'ai senti absolument aucune gêne en l'utilisant aucune zone de frottement aucun endroit moins agréable qu'un autre c'est vraiment un des textiles en bas les plus confortables que j'ai jamais essayé ce qui fait je pense que c'est une raison qui fait que je l'utilise encore vraiment souvent et donc voilà son confort est vraiment top et ça c'est quelque chose qui m'a plu maintenant on va passer sur ce que j'ai moins aimé sur ce short plume de Caprin et il n'y a qu'un seul point que je vais mentionner là aussi c'est l'accessibilité des poches en fait les poches sont super cool le fait qu'on puisse ranger par exemple le téléphone dans la poche arrière en plus de ça pour moi la poche était bien fitée donc ça fait qu'il était bien maintenu les poches en mèche sont bien pensées on peut pile poil rentrer un petit gel ou des carrés donc ça c'est très bien le portage que le short propose est léger et petit mais il vient bien compléter un maillot qui a déjà un beau portage que j'ai rencontré avec ce portage c'est qu'il est inaccessible ou difficilement accessible lorsqu'on porte le maillot en effet le maillot est pensé pour vous arriver vraiment en haut des fesses voire même au milieu selon votre taille pour que la bande antidérapante orange ici vienne coller et empêche le maillot avec portage de remonter et le petit problème qu'on remarque c'est que quand on porte cette bande antidérapante elle arrive à peu près ici en dessous du logo fabriqué dans les Alpes françaises c'est à dire qu'elle vient recouvrir les poches du short et donc les poches ne sont plus accessibles sauf si on relève le maillot on accède à la poche et on remet le maillot plus bas donc ça pour moi c'est le seul petit désagrément la seule petite zone d'ombre de ce short plume il a été pensé pour accompagner le maillot cargo mais en fait la compatibilité entre les deux n'est pas encore optimale peut-être qu'il faudrait voir pour placer les poches ailleurs sur le short ou différemment ou replacer la bande antidérapante mais je ne suis pas sûr que ça soit prévu mais bref tout ça ça fait que effectivement si vous mettez quelque chose dans cette poche là ça ne va pas être l'objet le plus accessible de votre tenue comparativement par exemple au portage du maillot qui lui est super accessible en conclusion vous l'aurez compris au cours de cette vidéo je pense moi j'ai été vraiment séduit par cet ensemble de la marque Caprin le maillot cargo et le short plume c'est les deux premiers produits de la marque Caprin et ils sont déjà extrêmement aboutis et d'une très belle qualité les engagements écologiques qui accompagnent ces produits sont vraiment appréciables et ça en fait un maillot et un short avec à mon sens les plus hauts engagements écologiques qu'on peut trouver sur le marché je ne connais aucune marque qui a le même niveau d'engagement que Caprin le maillot c'est une petite pépite d'innovation je trouve son idée de portage même si le portage peut encore être amélioré tous les produits globalement peuvent être améliorés mais je trouve que son portage est vraiment innovant bien pensé il est stable dans la mesure où on le remplit de manière raisonnable où on n'attend pas que ce soit un sac à dos mais on garde en tête que c'est un maillot donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment super le zip intégral permet de se rafraîchir les bandes aérées sous les aisselles permettent également de faire passer de l'air et également de se rafraîchir et moi j'ai trouvé vraiment cool de pouvoir partir sur des séances de trail avec uniquement en fait ce t-shirt et tout ce dont j'avais besoin à l'intérieur le short il est aussi simple qu'efficace il est extrêmement confortable son cuissard à l'intérieur est super léger super élastique il protège des frottements donc on ne les sent plus du tout on passe outre ce problème là que beaucoup de trailers rencontrent son portage il vient bien compléter le haut le seul problème c'est qu'il est moins accessible il faut juste réfléchir pour moi à ce qu'on met dans ces poches là une fois qu'on sait que on n'aura pas forcément facilement accès au contenu mais pour moi ça en fait vraiment un short de super qualité et ça fait que l'ensemble du maillot et du short sont super bien pensés et j'ai vraiment adoré réaliser ce test pour information le maillot est disponible au prix de 125 euros sur le site de Caprin et le short également sur le site est disponible au prix de 135 euros pour le maillot je vous invite à vraiment bien regarder le guide des tailles et si jamais vous avez un doute vous pouvez toujours demander aux personnes à envoyer un message à Caprin ils vous répondront moi je sais que j'ai pris j'étais pile poil entre deux tailles entre le S et le M et j'ai pris plutôt la taille S qui me va très bien au plus le maillot sera serré au niveau du bassin au plus sa stabilité sera bonne donc peut-être que ça peut vous aider dans le choix d'une taille voilà c'est tout pour le test matériel d'aujourd'hui donc je le répète de la tenue de trail Caprin composé du maillot cargo et du short de trail plume j'espère que ce test vous a plu mais si vous êtes encore en train de visionner la vidéo j'imagine que la réponse est oui pour soutenir mon travail et que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité le mieux que vous puissiez faire c'est aimer cette vidéo la commenter pourquoi pas la partager autour de vous et vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rater aucune des vidéos que je réalise si vous souhaitez encore plus de détails vous pouvez vous rendre sur le site courir mieux.fr où vous trouverez ce test version écrite je vous ai mis le lien dans la description et dans la description vous trouverez également les autres réseaux sur lesquels vous pouvez me rejoindre comme par exemple Instagram si jamais vous avez des questions sur cette tenue je vous invite soit à me contacter comme je l'ai pas mal utilisé je pourrais peut-être vous répondre ou alors à contacter directement Caprin ils ont un super service client et ils vous répondront rapidement je vous remercie d'avoir visionné ce test et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt